Bonjour, aujourd'hui on va voir les différents noms des défauts visuels et à quoi ça correspond, c'est surtout ça. Donc la myopie, on va commencer par le plus simple, la myopie. On ne va pas rentrer dans la cause et dans le détail. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, vous pouvez chercher. Tout simplement, la myopie, un myope ne voit pas de loin. Selon son devin de myopie, plus il est myope, moins il voit de loin, c'est-à-dire plus son champ de vision de près et la vision nette est restreinte. L'hypermétropie, on pourrait considérer que c'est un peu l'inverse, mais c'est un peu différent puisque, imaginons qu'effectivement, là, ça se voit plus on ne voit pas de près. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai puisque ça dépend de l'âge. C'est-à-dire que quand on est hypermétrope, on fait un effort, les yeux sont obligés de forcer pour établir une vision nette de loin, sachant que de près, il y a un effort supplémentaire à faire, il est encore plus difficile de faire cet effort de près. Ce n'est pas pour ça qu'on ne le voit pas, mais alors ça fatigue. Évidemment, selon le degré d'hypermétropie. Au niveau de l'astigmatisme, alors l'astigmatisme, quand on est astigmate, on est myope astigmate ou hypermétrope astigmate. Ce n'est pas que astigmate. C'est quelque chose qui, selon les axes dans l'œil, les objets n'arrivent pas en un seul point. C'est-à-dire que quelque chose de rond va être déformé un peu en ovale. Et ça, que ce soit de loin ou de près, c'est la même chose. Le défaut visuel est peut-être plus dur à supporter de près s'il y a un certain effort à faire quand on est hypermétrope. Mais de loin, ça accentue le flou qu'on pourrait avoir de loin si on est myope. Après, et enfin, la presbytie. Alors la presbytie, ça touche tout le monde après 45 ans. C'est physiologique. C'est juste que l'effort demandé pour regarder de près à l'œil devient trop dur à faire. Les capacités musculaires de l'œil ne sont plus en mesure d'assumer cet effort. Ce qui fait que l'on tend les bras pour pouvoir voir de près. Ça n'empêche qu'on peut être myope, astigmate et presbyte. On ne peut être que myope et presbyte. On peut être hypermétrope et presbyte. Ça touche tout le monde après 45 ans. Si vous n'avez pas cette difficulté pour voir de près après 45 ans, soit vous êtes myope et le fait de retirer vos lunettes vous permet de voir de près, soit vous ne savez pas et vous êtes peut-être myope. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.